Le chiffre d'affaires ce matin, vous allez nous parler de réduire le nombre de fonctionnaires. C'est l'une des propositions portées par les candidats pour l'investiture des Républicains qui débatteront d'ailleurs, je le rappelle, dimanche soir sur RMC et BFM TV que j'aurai l'honneur d'animer. D'autant que le nombre de fonctionnaires, il ne cesse d'augmenter. Faisons le point avec vous Emmanuel. Oui, exactement. Avant de savoir s'il faut les réduire ou pas, voyons voir où on en est. Alors, selon les dernières statistiques connues, la France compte 5,66 millions de fonctionnaires. C'est une augmentation de 17% par rapport à 1998, alors que la population, elle, n'a augmenté que de 11%. La France est donc de plus en plus administrée. Il y a au total 73 fonctionnaires pour 1 000 habitants. C'est un de plus qu'il y a 10 ans. Et c'est une moyenne parce que vous savez qu'il y a trois types de fonctionnaires. Il y a les fonctionnaires d'État, les enseignants, les policiers. Il y a les fonctionnaires locaux, ceux qui travaillent dans les mairies, dans les communautés de communes. Et puis, il y a les hospitaliers. Eh bien, le ratio est stable pour les fonctionnaires d'État. Par contre, il augmente dans les collectivités locales et à l'hôpital. La répartition des emplois publics, elle est très inégale. Ah oui, sur le territoire, c'est absolument incroyable. C'est des chiffres publiés par Fipeco. Il y a des déserts administratifs. Ah ben, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a en moyenne, donc on l'a dit, 73 agents publics pour 1 000 habitants en France. Mais il y a des régions où ce chiffre est beaucoup plus élevé. C'est le cas, par exemple, de la Martinique et de la Guadeloupe. On est à 95 fonctionnaires pour 1 000 habitants, surtout à cause de l'abondance des effectifs de fonctionnaires territoriaux dans les collectivités locales. Et puis, il y a des régions dans lesquelles, au contraire, il y a nettement moins de fonctionnaires. C'est le cas de Pays-de-Loire, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes. Là, on est à 65 fonctionnaires seulement pour 1 000 habitants. L'Île-de-France, c'est un peu particulier. Il y a beaucoup d'administrations centrales, donc le chiffre est assez élevé. Mais en revanche, il y a des sous-effectifs hospitaliers en Île-de-France qui sont très importants. Et ça, on le voit bien. Est-ce qu'il y a des territoires où il y en a beaucoup moins ? Eh oui, des types de territoires. Effectivement, il y a cette idée que l'État a abandonné les territoires. Eh ben, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Au contraire, l'État, il a plutôt abandonné les grandes villes. Donc, il y a moins de fonctionnaires, globalement, dans les grandes villes aujourd'hui qu'il y a 10 ans. En revanche, il y en a plus. En zone rurale ? Il y en a autant qu'avant en zone rurale. Et surtout, ils ont particulièrement augmenté dans les villes de moins de 50 000 habitants. Donc, vous voyez, cette idée que l'État a abandonné ces territoires, eh ben, elle n'est pas complètement juste quand on regarde le nombre de fonctionnaires. Voilà donc le paysage des fonctionnaires de France. Avant de pouvoir débattre de la question de qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on augmente, est-ce qu'on réduit, est-ce qu'on les disperse différemment sur l'ensemble du territoire ? Merci Emmanuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.